Maudite procrastination amarde et bateau. Je reprends ça plus tard. Pas tout de suite, ça ne me tente pas. Ah, j'ai du temps, j'ai du temps. Vous reconnaissez-vous dans ce que je suis en train de vous dire là? Si oui, bien écoutez bien ça. Ça va certainement vous intéresser. Je me présente, Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier. Moi, j'aide les gens à vivre leur légende pour attirer le bonheur. Et puis pour vivre sa légende, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Ce n'est pas nécessairement très, très bon de repousser toujours un peu plus tard, un peu plus tard. De toute façon, il faudra que ce soit fait. Je ne parle pas des choses qui se laissent, qui se déposent, des choses qu'on réfléchit, qu'on laisse tranquillement se déposer le soir, la nuit, une journée, deux journées pour prendre une bonne décision. Ça, ça va. Mais si vous avez des choses tangibles à faire, le ménage du garage, un rapport de compte de dépenses à faire pour votre entreprise, votre comptabilité, en fait, toutes ces tâches qui, de toute façon, devront être faites et que si vous ne les faites pas tout de suite, bien non seulement elles faudront qu'elles soient faites, mais ils vont vous trotter dans la tête et ils vont venir vous alourdir. Vous allez trouver ça plate, ordinaire. Puis ensuite, ça va diminuer aussi votre estime de vous. Et il n'y a pas beaucoup de bonnes raisons de repousser les affaires tout le temps. Moi, c'est ce qui vient de m'arriver. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis un peu, beaucoup, en mots, t'as dit après moi. Ce que je suis en train de vous dire là, je me l'applique, je me le sers et je réécouterai cette capsule-là à l'occasion pour me botter le derrière quand il faudra. J'avais un texte à écrire, un texte sur un client dans l'agri-nouvelle, une revue agricole dans laquelle j'écris parce que oui, je suis un technicien aussi, c'est mon domaine d'activité, entre autres, l'agriculture, la production porcine. Et là, j'avais cet article-là à écrire et j'avais le temps cette semaine. J'ai eu des occasions de le faire. Il fallait que je le remette pour vendredi. Je m'étais compromis à le remettre pour vendredi. Et j'ai fait de passer d'autres choses avant, puis d'autres choses. Bien sûr que j'ai eu l'impression que mes semaines se sont remplies, mais je n'ai pas fait ce que je devais faire, ce qui était obligatoire. J'ai repoussé, repoussé. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais même pas pourquoi j'ai repoussé tout ça, parce que de toute façon, je savais qu'il fallait que je le fasse. Oui, il s'est déposé. Oui, j'ai eu le temps de penser un peu comment j'allais l'écrire. Mais à un moment donné, il fallait le mettre sur le papier ou sur l'ordinateur. Et qu'est-ce que ça a fait, ça? Bien, je vais vous donner la liste de tout ce que ça a provoqué de négatif, le fait que je n'ai pas respecté non seulement ma parole d'échéancier, mais que j'ai repoussé ça, repoussé ça. Bien, ça a fait qu'il a fallu que je fasse travailler de mes collègues en fin de semaine, plus tard, parce que j'avais de l'information qu'il fallait qu'il me soit transmise de eux. Et comme je ne m'étais pas pris à temps, bien, je les ai entraînés avec moi dans cette pyramide de procrastination dans mon cas, mais pour eux, ça a augmenté leur charge de travail à court terme. Ensuite, ce que ça a fait, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez comment ce qui fait beau, là? Bien, depuis 5 heures ce matin, je suis à l'écriture de ce texte-là et je viens de finir, il est 13 heures. Bien, je l'ai-tu perdu? Vous passez mon avant-midi qui fait beau. Non seulement j'ai pris cet avant-midi-là où j'aurais pu aller à l'extérieur profiter de cette journée-là magnifique si j'avais fait mon travail au moment où c'était fait, mais je ne l'aurais pas fait sur des heures dites de congés. En plus, mes enfants, aujourd'hui, compétitionnent à cheval et ma fille m'a écrit ce matin pour me dire qu'elle avait fait son meilleur temps à vie en Gymkana, tour des barils à cheval. 16 secondes, 1,17 centième. C'est incroyable! C'est vraiment son meilleur temps à vie. C'est exceptionnel. Je n'étais pas là pour le voir parce que j'étais en train d'écrire mon texte que je n'avais pas écrit durant la semaine. En voulez-vous d'autres des bonnes raisons pour lesquelles ça ne vaut pas la peine et ce n'est pas ce qu'il faut faire de repousser, repousser? En tout cas, moi, je m'en sers plusieurs bonnes raisons. En plus, je fais travailler quelqu'un au niveau de la correction du texte en fin de semaine pour que ce soit prêt mardi au retour des vacances du long congé de la construction. Non, mais ça ne tient pas de bon sens. Il va être bon le texte, c'est sûr. J'ai pris le temps de le faire et j'avais le temps de le déposer, mais il aurait été tout aussi bon si je l'avais fait un peu plus tôt sans aucun doute. Donc, c'est ce que j'avais le goût de vous dire. Un beau cinq minutes que vous venez de prendre pour vous faire dire d'arrêter de repousser, d'arrêter de repousser et d'arrêter de repousser. Si ce n'est pas pire, ça, maintenant, ça, c'était mes raisons. Essayez de trouver les vôtres. Pourquoi ça ne vaut pas la peine de procrastiner? Pourquoi ça ne vaut vraiment pas la peine de repousser les choses qui devront être faites de toute façon? Parce qu'en plus, on les a sur nos épaules et ça diminue notre estime de soi. Le fait qu'on ne les ait pas fait, on ne peut pas se mentir à nous. Voilà. Bien, c'est ce que j'avais le goût de vous dire aujourd'hui. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce que je viens de vous dire, partagez-le sur Facebook. Inscrivez-vous à mon infolettre www.martinsavoie.ca. Vous avez ici l'adresse, vous mettez votre e-mail et je vous enverrai comme ça une capsule d'inspiration sur comment je vis ma légende, comment je fais ces petites prises de conscience-là et comment ça peut vous aider, vous aussi, à vivre votre légende pour attirer le bonheur. Au plaisir et là, je m'en vais profiter du beau temps.